Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 29 décembre, et oui, 6h54, heure du Québec, bon début de journée, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, Cuba, Cuba, une destination pour les Québécois, entre autres, que nous sommes, moi je suis allé à quelques occasions, quand j'étais très jeune, lorsque le pays a ouvert ses portes au tourisme dans les années 70, avec mes parents, pays communiste, qui a vécu la révolution cubaine, la révolution castriste, que tous les médias, les intellectuels qui vivent dans des tours d'ivoire, qui n'ont jamais eu un vrai travail de leur vie, des professeurs d'université, payés avec l'argent du public à endoctriner les enfants et les plus grands qui passent par l'université, avec des idioties, des contes de fées, nous démontrent à quel point il n'y a rien qui va faire en sorte que l'humain va avoir une vie facile, surtout s'il est entre les mains de communistes, de tyrans et de dictateurs, qui veulent imposer à l'ensemble de la population un système d'inégalité, parce que dans le fond c'est ça le communisme, c'est l'idée de mettre en commun tout pour que personne n'ait rien dans le fond, sauf l'élite. La famille Castro s'est enrichie de façon immorale, comme tous les dirigeants. Mais on a idéalisé ça parce que ces professeurs de tours d'ivoire, qui n'ont jamais eu une vraie job dans leur vie, sont convaincus que ça peut fonctionner dans leur tête. Mais c'est contre la nature humaine. Pourquoi le communisme ne marche pas? C'est parce que c'est contre la nature humaine. C'est contre le productif aussi. Tu ne peux pas te résoudre à l'idée que toi tu vas travailler comme un cheval de trait, puis qu'il y en a d'autres qui vont se traîner les pieds, mais il faut que tu partages avec eux. Ça n'a pas de sens. Et c'est un peu ce que sont devenus nos gouvernements, tous des gros gouvernements communistes, socialistes, communistes, déguisés. en gouvernements qu'ils appellent de gauche, ou des gouvernements gauchistes, ou socialistes, je ne sais pas comment, mais avec encore une touche capitaliste parce que ces gens-là sont des hypocrites. C'est le capitalisme qui t'amène l'argent au moulin. C'est le fait que toi tu vas aller travailler, tu vas avoir un esprit d'entrepreneurship, ou peu importe, et tu vas développer de la richesse que le gouvernement va venir voler pour la garder la plupart du temps, ou la donner à ses amis, avec des contrats, puis donner des miettes au bon peuple. Là, imagine-toi, il y a eu plusieurs exotes de Cuba. Et là, pourquoi je parle de ça, c'est parce que ça revient dans l'actualité. C'est pour ceux qui sont allés à Cuba récemment, c'est une grande misère. Moi, c'est la dernière fois que je suis allé, c'est peut-être il y a trois ans. Et la dernière fois avant celle de trois ans, c'était dans les années 80, puis avant ça, c'était dans les années 70. Puis à chaque fois, je peux dire une chose, il y avait une dégradation de la situation comme ce n'est pas possible. Naturellement, ils ont été maintenus en vie artificiellement par l'Union soviétique à l'époque, qui voulait, parce qu'ils étaient quand même, l'Union soviétique avait la chance d'être à 90 000 marins des États-Unis, donc on était content, les Russes avaient une grande présence là-bas, et fournissaient de l'aide économique au régime castriste. Après ça, ça a été Hugo Chavez qui a pris la place quand ça s'est effondré. un autre tyran, que les gauchistes ont idolâtré, et maintenant on vit l'exode, parce qu'il n'y a plus vraiment de soutien, ni de l'ex-URSS, ni du Venezuela, une dégringolade hallucinante pour les Cubains. Et là, D.N.Y.U.Z. nous raconte que, c'était publié il y a deux jours, que l'exode cubain vers les États-Unis est le plus important de l'histoire de l'île. Depuis 2022, il a rejoint des milliers de Cubains, dont la migration a représenté le plus grand exode de l'histoire de la nation des Caraïbes. Gonzales, un barbier de 34 ans, a déclaré qu'il ne pouvait plus supporter les difficultés d'un pays traversant sa pire crise économique depuis les années 90, donc avant que Chavez vienne les sauver artificiellement en pompant de l'argent, naturellement parce que lui aussi voulait bien faire paraître un régime communiste et emmerder les Américains en disant « Voyez-vous, on est là pour soutenir les Cubains », ou le régime communiste, donc depuis les années 90, ou la totalité du régime communiste qu'il n'a jamais embrassé, Gonzales. Donc c'est un régime qui leur a été imposé par une bande de voyous, Castro et ses sbires, qui ont pris le contrôle du pays, et ça on a imposé ça par la force, par la tyrannie et par la torture, ce régime-là. C'est ça que tu dois comprendre aussi, c'est que c'est jamais de façon consentante. Il n'y a personne qui consent à ça, un régime comme celui-là. À Cuba, vous perdez espoir, dit-il à l'AFP depuis Miami en Floride qu'il a atteint, après une odyssée d'une semaine à travers plusieurs pays. Ce désespoir partagé par de nombreux jeunes à Cuba a poussé des migrations vers les États-Unis au niveau le plus jamais, le plus élevé jamais enregistré. Au cours de l'année de décembre de 2021 à 2022, les autorités frontalières ont enregistré plus de 227 000 cas de Cubains entrant illégalement sur le territoire américain. Ce chiffre dépasse ceux des deux départs massifs précédents, celui précédent de ce qu'on appelle l'ascenseur à bateau de Marielle, lorsque 125 000 Cubains sont partis pour les États-Unis en 1980. Et le départ en 1994, de 34 000 personnes vers les côtes américaines en un mois. Donc là, on est rendu à 227 000. C'est énorme. Énorme. Donc, son voyage a commencé par un vol vers le Nicaragua. Le gouvernement de ce pays d'Amérique centrale, allié du régime de la Havana, a supprimé l'obligation de visa pour les Cubains en novembre 2021, faisant de Managua la première étape sur la route des États-Unis pour la plupart des migrants de l'île. Donc, c'est un long voyage. Le voyage a coûté à Gonzales, environ 7 000 $, 3 500 $ pour le billet d'avion. Wow! Et 3 500 $ supplémentaires pour que les passeurs l'amènent par voie terrestre du Nicaragua aux États-Unis. Pardon. Une somme énorme pour le salaire moyen cubain de 3 768 pesos par mois, soit 157 $, l'équivalent de 157 $ par mois de salaire dans un pays communiste, tyrannique, autoritaire. Gonzales a grappillé la moitié de l'argent en vendant sa moto et d'autres biens. Un ami lui a envoyé le reste de Miami. De son voyage de 30 jours à travers l'Amérique centrale et le Mexique. Il se souvient surtout des longs trajets avec des dizaines de personnes entassées dans un bus ou à l'arrière d'un camion. Mais ce n'était pas la perspective de la soif, du manque d'air, de la chaleur insupportable, le jour du froid mordant la nuit qui l'effrayait le plus pendant le voyage. Ma plus grande peur était d'être expulsé vers Cuba, imaginez-vous. Donc il a fait face à toutes sortes de dangers en mer. Donc il a été en fuite depuis un mois et il a décidé de faire route vers Miami où vit leur mère. Donc c'est incroyable. D'autres n'ont pas eu autant de chance que lui, d'autres sont renvoyés, d'autres meurent pendant le fameux voyage. Juste pour vous rappeler, il n'y a pas vraiment un système parfait. Tous les politiciens sont corrompus, tous les dirigeants des religions sont corrompus depuis toujours. D'abord la création de la religion organisée, c'est un scam qui a été préparé par des dirigeants pour contrôler une population. Toutes les religions organisées sont au même niveau, c'est des scams, c'est des raquettes financiers, spirituels et émotionnels. Ces gens-là sont accoquinés avec les dirigeants politiques pour s'assurer de rester au pouvoir, de contrôler le peuple, de vivre grassement, de jamais avoir de casse-tête, mais surtout de garder le contrôle de l'ensemble de la population, des richesses, du pouvoir politique et du pouvoir de la planète maintenant. Tous ces gens-là sont accoquinés. Tu peux bien avoir le pape qui dit, mon Dieu, c'est horrible, les injustices, le lendemain il reçoit tous les tyrans, puis tous les tyrans vont lui baiser la main, puis il n'y a rien qui change, puis il n'y a rien qui changera jamais. On va toujours être à la merci parce que c'est dans la nature humaine, c'est dans le système humain. Ça c'est dans l'ADN. Chez les humains, tu as toujours une bande de corrompus, assoiffés, qui vont contrôler le troupeau de moutons qui a besoin d'être contrôlés et qui aiment ça être contrôlés. Et qui a besoin d'être contrôlés comme le loup dominant a besoin d'être dominés. Comme les abeilles ouvrières ont besoin de butiner. Donc il n'y a rien qui va changer. Puis tu peux regarder toutes les révolutions, il n'y a rien qui a changé. Jésus est arrivé il y a plus de 2000 ans, il n'y a rien qui a changé. Moïse, 3000 ans, il n'y a rien qui a changé. Mohamed, il n'y a rien qui a changé, sauf des populations qui sont dominées. Contrôlées, parce que c'est comme ça. Puis tu peux remonter avant, il y avait d'autres hiérarchies. Il n'y a rien qui va changer. Par contre, on peut se compter chanceux d'être encore dans un régime, parce que c'est tous des régimes. Ok? C'est tous des régimes. Ou, pour l'instant, mais ça s'en va vite vers le totalitarisme. Où tu peux encore évoluer quand même librement, parce que dans toute cette histoire récente de l'humanité prend les trois derniers milliers d'années, depuis Moïse, sur le mont Sinaï avec aucun témoin, il y a eu plusieurs périodes difficiles. Là, on était dans une période qui était, qu'on pourrait appeler, d'âge d'or. Mais là, on retourne, puis l'élite est en train de tout nous enlever, tranquillement. Parce qu'on a affaire avec une autre élite. Parce que, dépendamment de l'élite que tu as, tu en as qui sont plus vertueuses que d'autres. Là, on se retrouve avec une élite, puis tu le regardes. Prends l'élite en ce moment. Biden, Trudeau au Canada, Macron, puis tous les autres clowns en Europe. Une élite de marionnettes, à la merci des plus crapuleux qu'il n'y a pas. Ceux qui sont dans la finance, dans les banques. Et là, on nous impose toutes sortes de nouveaux modèles économiques qui vont nous amener vers une misère extrême. Puis vers un... ton confort va disparaître très rapidement. Donc, avant de louanger des individus comme Castro, pense-y deux secondes. Pense-y deux secondes. Parce qu'on s'en va, puis on nous amène là. Parce que tous tes médias ont louangé Castro pendant des années. C'est pour ça que je vous fais le parallèle. Juste pour vous démontrer que... Eux autres, ils essaient de vous mettre dans la tête que c'était extraordinaire. La grande révolution castriste. Un régime totalitaire. Oh, puis là, les êtres... Regarde les arguments. Ils disent, oh, la population de Cuba est passée de, disons, 5% d'analphabètes... À 95% d'analphabètes à 5%. Bien, que tu saches lire ou non, ça ne change pas grand-chose dans ta vie, là. Comprends-tu? Parce qu'ils veulent que tu apprennes à lire pour qu'on puisse t'endoctriner avec cette idéologie-là. Parce que quand t'es analphabète, il y a des bonnes chances que tu ne te fasses pas endoctriner par les professeurs d'université. Donc, que des médias occidentaux qui font leur argent et qui ont fait leur argent avec le capitalisme ne cessent de te vanter des régimes comme ça, et surtout celui de Castro, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Puis, si tu regardes comment nos gouvernements se sont développés au cours des 40 dernières, 50, 60 dernières années, c'est de plus en plus d'envahissement, de plus en plus un gros gouvernement, puis de plus en plus de socialisme, qu'on t'impose à toi. Mais l'élite, elle ne vit pas dans le socialisme. L'élite, elle ne vit pas dans le communisme. Comprends-tu? Donc, avant de louanger des zigotos comme Castro, qui envoyait ses opposants, juste ceux qui s'opposaient à le fait qu'on ne venait pas de débattre, la démocratie, hein, il en parle tellement, la démocratie à gauche, notre démocratie est en danger, notre démocratie ceci, la démocratie... Toutes des taptufs! Moi, j'avais connu des Cubains qui ont fini en prison pendant des années, torturés, juste parce que tu disais, c'est quoi cette affaire-là, man? Ils n'ont rien fait, là, ils n'ont même pas organisé d'évolution ou de tentative de push, juste du monde ordinaire qui se disait, c'est-à-dire, ça n'a pas d'allure vivre là-dedans. Donc, si tu regardes ce qui se passe en ce moment, c'est un peu ça. Les gouvernements ne veulent plus qu'on les questionne, ne veulent plus qu'on le critique. Là, tu as de plus en plus de censure qui est appliquée. De plus en plus de tyrannie de la part de nous, au gouvernement. Parce qu'eux autres, ils t'ont louangé du monde comme ça. Pourquoi? Pour te mettre dans la tête que c'était extraordinaire que tu vives dans la misère et qu'eux autres vivent comme des pachas et que tu subisses la tyrannie. Donc, pense-y deux secondes avant de louanger des énergumènes comme Fidel Castro. Imagine-toi, dans les universités du Québec, on t'a dépeint ça comme un modèle, pis un héros, pis tout le monde est allé à ses funérailles. Pis on l'a... On l'a louangé. On a louangé un tyran. Que tes propres politiciens comme Trudeau louangent un tyran, Macron pis tous les autres clones. Ça t'en dit beaucoup sur ce monde-là. Pis le pape en plus. C'est toute la même gang. Bonne fin de journée. Je vous reviens.